Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser le système expert que j'ai développé pour choisir la stratégie qui vous permettra de devenir rentier, adapté à votre profil. Alors pour accéder à ce système expert, vous tapez l'URL www.trading-attitude.com slash choix stratégie, tout collé en minuscule, choix OIX, les stratégies sans accent et sans S à la fin. Et vous arrivez sur cette page, alors il y a des modifications susceptibles d'arriver. La page peut être modifiée pour corriger des choses ou faire évoluer des choses. Il y a une petite vidéo explicative, alors là vous voyez, je suis en train de tourner la vidéo explicative, donc j'ai mis une autre vidéo à la place, mais vous aurez la vidéo que je suis en train de créer dans la page. Ensuite, vous avez plusieurs critères, il y a 12 critères, la plupart sont multivalués. Donc en fait, la valeur par défaut, c'est indifférent, ça veut dire que le critère ne sera pas pris en compte. Et si vous voulez sélectionner une des autres valeurs, vous cliquez dessus, et si vous voulez en sélectionner une autre, vous appuyez sur le bouton contrôle et vous cliquez sur une autre valeur. Voilà, donc les champs sont multivalués, vous pouvez sélectionner plusieurs options. Il y a un champ qui n'est pas vraiment présent, qu'on ne voit pas beaucoup, c'est celui-ci, donc faites attention. Je vais parcourir tous les critères. Vous allez taper aussi le mois de l'année, par exemple pour août, vous allez taper 8. Voilà, donc le bouton pour exécuter le système expert est ici. Il y a un petit tableau explicatif, un lien vers un article du blog qui explique toutes les stratégies, et dans les résultats qu'on aura, il y aura un lien vers chaque stratégie, un lien qui renvoie vers cet article de blog. Dedans, vous trouverez aussi des vidéos explicatives de ces stratégies. Donc, parcourons les différents critères. Le premier, c'est le capital de départ minimal. Alors, c'est assez subjectif. Si vous voulez démarrer avec un capital tout petit, vous cliquez sur inférieur à 100. Ensuite, un capital moyen, 100, 1000, 1000 et 3000, etc. C'est un peu lié au dépôt minimal sur les brokers. Alors, ça dépend des brokers, souvent sur le Forex, par exemple, c'est 300, donc ça sera plutôt là. Pour la première stratégie, la plus simple, en fait, c'est si vous avez beaucoup de capital, donc vous mettez supérieur à 400,000. Sinon, si vous voulez voir un petit peu ce qui se passe en fonction des différentes valeurs de capital, vous cliquez sur indifférent. La capacité d'épargne. Alors, la capacité d'épargne, c'est dans certaines stratégies, si vous avez un gros capital, par exemple, supérieur à 400,000, vous n'avez plus besoin d'épargner régulièrement pour ajouter au pot. Si vous partez avec un petit capital, il va falloir, chaque mois, ajouter du capital. Et donc, mettez votre capacité d'épargne, et en fonction de ça, ça va vous aiguiller vers la bonne stratégie pour vous. J'ai fait des choix, donc voilà, c'est par plage de critères. Explorez un petit peu pour voir ce que ça donne, et dans le doute, laissez sur indifférent. Alors, pour bien comprendre, vous aurez ce lien qui vous permet de voir les différents critères que j'ai utilisés. Donc, là, vous avez tous les critères. Il y en a 12. Les différentes valeurs des critères. Et les différentes stratégies avec les critères, les valeurs des critères pour chaque critère. Donc, par exemple, pour le All In, j'ai décidé arbitrairement de sélectionner les valeurs 1 et 2 du capital initial minimum nécessaire. Voilà, pour la capacité d'épargne, c'est 5, c'est-à-dire inférieur à 100 euros par mois, parce qu'il n'y a pas besoin de rajouter quand on a déjà 400 000 euros de capital. Voilà, donc, cette table peut vous aider à préciser un peu le pourquoi des résultats. Voilà, donc, vous cliquez sur ce lien, et je rajouterai aussi le lien vers l'article du blog, sachant que, alors, si j'exécute... Voilà, alors, je ne réaffiche pas les critères, parce que c'est un peu trop ennuyeux. Donc, là, ce que j'ai sélectionné, j'ai DCA Automatique et Crypto Intraday. Et quand je clique dessus, j'arrive sur l'article du blog sur la stratégie précise. Donc, ça vous permet, c'est en raccourci vers la description de la stratégie. Donc, on reprend la liste des critères. La disponibilité, c'est est-ce que vous devrez être devant votre écran dans la journée ? Alors, quand j'ai mis Total en journée, ça veut dire qu'il faut être devant l'écran toute la journée. En soirée, ça veut dire que vous pouvez le faire le soir. Quand vous travaillez, par exemple, vous finissez votre travail, le soir, vous pouvez trader. Le week-end, alors, faites attention, il y a des « et » sur les critères. Si vous cliquez sur Total en soirée et le week-end, alors, je rappelle, on appuie sur CTRL et on clique. Donc, Total le week-end et en soirée, ça va correspondre au trading intraday sur les cryptos. Si vous ne mettez que soirée, ça va être les CFD sur indice. Il y a un « et » dans les paramètres. Alors, si c'est une fois par heure en journée, c'est, par exemple, le dollar cost averaging amélioré. Rarement, c'est quand il n'y a pas besoin. Ensuite, le travail. Le travail qui est nécessaire. Alors, ce que j'entends par travail, c'est « analyse de screener », « analyse et construction des listes de surveillance ». Et dans le cas du trading de crypto-monnaie, c'est la constitution et la lecture, le parcours du palmarès des hausses de crypto-monnaie. Voilà, donc, possibilité de préparation en journée, ça veut dire que vous pouvez préparer en journée, ça veut dire que vous êtes quand même assez disponible en journée. Alors, il y a une différence entre la disponibilité et le travail. La disponibilité, c'est « vous devez être devant l'écran ». Le travail, c'est « vous êtes devant l'écran », mais en plus, vous faites des choses. Vous sélectionnez des actions dans un screener, vous constituez des listes, etc. La rapidité, c'est la rapidité pour devenir rentier. Alors, les méthodes les plus simples, il faudra 10 ans et plus. Les méthodes où il y aura beaucoup de travail, beaucoup de disponibilité, ça va être entre 2 et 4 ans. Alors, je pense que je n'ai pas mis de choses à 2 ans, inférieur à 2 ans. Immédiat, c'est pour le cas où vous avez déjà un gros capital. Difficulté de mise en place. Alors, ce que j'entends par « difficulté de mise en place », c'est apprentissage d'une méthode de trading, constitution de screener, analyse de screener. Aussi, inscription, par exemple, sur un broker crypto, c'est un peu plus compliqué qu'un broker action ou forex. C'est ça que j'entends par « difficulté de mise en place ». La période de trading. Alors, ça peut être la journée, la soirée, le week-end, moyen terme ou long terme. Si vous voulez trader que le week-end, ça va être ça. En soirée, en journée, ça va être ça. Et long terme, moyen terme, c'est pour ce qui est plus, comme le somme en indique, plus long terme. Les types d'actifs. Alors là, c'est simple, actions et ETF, forex, indices, CFD et crypto. L'unité de temps. Bon là, c'est pas super important, mais si vous êtes très disponible, vous pouvez choisir inférieur à une heure. Sinon, laissez à indifférent. Le risque. Alors, c'est le risque sur votre capital. Si vous placez un gros capital tout de suite, c'est la méthode que j'appelle « all in », vous aurez un gros risque sur ce capital. Si vous faites du scalping avec un petit capital, et de façon répétée, vous aurez un risque très faible. S'il y a un effet de levier, ça sera un risque faible à moyen. Chance et circonstances. Alors ça, il y a un seul cas. Si c'est oui, c'est le cas où vous comptez sur le « to the moon » sur le Bitcoin. Et donc, si on met oui, normalement, on devrait avoir le long terme sur le Bitcoin. Sinon, tous les autres, c'est non. Bon, vous pouvez laisser à indifférent. Enfin, difficulté d'apprentissage, c'est... Est-ce qu'il faut apprendre une méthode de trading ? Est-ce qu'il faut apprendre à utiliser des indicateurs ? Est-ce qu'il faut savoir étudier et analyser les conditions de marché ? Donc, si vous avez un gros capital, vous le placez. Il n'y a pas besoin d'avoir de grosses connaissances. Je vous fournis une liste d'actions, et puis vous investissez sur ces actions. Si vous voulez faire du trading, du scalping, ou du swing trading sur les actions, là, il y aura beaucoup plus d'apprentissage à faire. Donc ça, je rappelle, vous tapez le numéro du mois. 8 pour août, 12 pour décembre. Et ça, c'est les différentes stratégies avec certains des critères. Et ça vous permet un peu de voir où ça se situe. Et un petit commentaire sur ce qui est important à comprendre. Voilà, donc, n'hésitez pas à utiliser ce petit formulaire, à lire l'article sur le blog, à regarder la vidéo, à regarder les vidéos pour chaque stratégie. Ça vous permettra, j'espère, de décider comment vous orienter. Bien sûr, vous pouvez utiliser plusieurs stratégies à la fois. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501